Musique Salut à tous c'est Azorange, j'espère que vous allez bien moi sur Super On se trouve pour la vidéo présentation du DLC Red Crow de Rainbow Six Siege On commence avec le perso Ibana A protection 3 de vitesse, elle court très vite mais elle a une faible protection Ses informations personnages, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez Elle fait partie du SAT, c'est une unité japonaise Après la type 839, elle a 41 de dégâts, c'est un fusil d'assaut La grenade flash et les clés morts, c'est ce qu'elle a comme équipement Après les différentes têtes, c'est la tête de base La tête si vous avez le Season Pass et la tête du DLC Après il y a des tenues maintenant, ça c'est celle du Season Pass, l'autre c'est la sienne et puis ça c'est celle du DLC On passe au défenseur Eco, 3 de protection, 1 de vitesse donc il est bien protégé mais il est assez lent Le contraire d'Ibana Ses informations personnelles, je vous laisse mettre sur pause si ça vous intéresse La MP5 SD, elle a automatiquement un silencieux, elle a 23 dégâts Il a le bouclier déploieble et les fils barbelés Les différentes têtes, sa principale Celle du Season Pass et celle du DLC Après les différentes tenues, sa principale, celle avec le Season Pass et celle du DLC Les armes que les deux paires sont avec le fusil à bombe, 32 dégâts Le P229 avec 52 dégâts Le Bearing 9 avec 32 dégâts Après ça c'est la nouvelle map, on va la voir juste après On va voir le recul des armes, alors la MP5 SD en visant et sans viser Le rechargement Après on passe à la secondaire, l'espèce de petite mitraillesse Le rechargement encore une fois Après le bouclier déployable Et sa capacité, le drone Comme vous voyez il est assez fin mais il est quand même assez gros Vous pouvez vous déplacer avec Quand vous accrochez au mur vous ne pouvez plus bouger Vous devenez transparent et vous pouvez tirer des trucs qui paralysent un peu On verra ça après Le fusil à bombe On tire toutes les balles C'est pas comme les anciens où vous pouvez bourriner là c'est vraiment coup par coup Mais il tire assez loin Après le rechargement qui est assez long Comme la porte des fusils à pompe Et les barbelés Après on passe à Ibana Alors le recul de son fusil d'assaut Après le petit flingue Enfin l'autre petit flingue Après la clé mort Le temps que ça charge Et son spécialiste Voilà vous accrochez Après vous pouvez faire péter Il faut appuyer pour faire péter Ça ne pète pas automatiquement Après la grenade flash On ne voit vraiment plus rien Et l'effet reste assez longtemps Mais je pense que vous connaissez la grenade flash Après vous pouvez Vous avez 3 Ibana Qui sont de 6 petits trucs Vous pouvez tous les mettre Et après vous pouvez les faire péter tous ensemble Vous pouvez en mettre un et faire péter Après ça sert surtout pour les murs renforcés Vous pouvez faire péter Comme vous voyez c'est surtout à ça Qu'elle sert Ibana C'est pour péter les murs renforcés Et faire des petites fraîches Que vous pouvez avoir dans la salle Certains murs ne peuvent pas se faire détruire par Ibana Si vous vous posez la question de combien ça fait de dégâts Si on vous tire dessus ça fait que 2 points de dégâts Et si ça pète vous allez voir Ça vous enlève 24 PV Après je vous donne des petites astuces Vous vous couchez Vous mettez bien vers le fond Le Ibana Et après vous pouvez passer tranquillement dessous Vous pouvez rejoindre un endroit Après ça marche avec les murs renforcés En fait aussi Et les murs normaux Après vous pouvez faire une autre technique C'est que vous mettez un Ibana au dessus Et un en dessous Vous faites un petit Ça fera un espèce de petit carré Et après vous pouvez tranquillement passer à travers Après les Ibana ne sont pas invincibles Comme vous voyez je les mets Vous avez totalement le temps de les détruire Donc il faut vraiment les mettre bien Après quand vous êtes entre guillemets paralysé par le drone Vous êtes comme ça en fait par rapport à l'ennemi Et ça dure 10 secondes Après le drone ressemble à ça Il peut se coller au mur Après il ne peut plus bouger Et au bout d'un moment il devient un peu transparent Et quand vous êtes entre guillemets paralysé Vous êtes à ça Plus vous bougez Plus ça restera longtemps Donc je vous conseille de ne pas trop bouger Pour que ça reste que 10 secondes Quand vous sortez Ça vous dit de re-rentrer Sinon le drone est Il est détruit Après je vais vous faire un petit tour de la map Quand vous commencez Vous avez l'impression qu'elle est grande Et ça va On va dire Elle est assez grande Mais ça va quand même En tout cas je la trouve très très jolie L'ambiance Je pense même que c'est la plus jolie Avant j'aurais dit peut-être Chalet était la plus belle Mais maintenant je trouve que celle-là Est vraiment la plus belle de toutes Ils l'ont vraiment bien fait Cette map se situe en haut D'un énorme building Quand vous allez dehors Vous voyez des hélicoptères Des avions Et ça puis des buildings autour Et vous êtes dans un espèce de vieux temple Et l'ambiance est vraiment cool Vous allez voir Il y a même des costumes de samouraïs Après il y a un peu des tâches De sang un peu partout Ça c'est un peu plus gore Mais après c'est assez high tech Comme vous voyez là On voyait des hologrammes En plus elle est rouge Je trouve vraiment cool Dans un instant Il va avoir le gameplay Malheureusement il n'est pas commenté Car je suis malade Et j'arriverai tellement pas à parler Que ça reviendrait au même Pour compenser ça J'ai fait plusieurs petites coupures Sinon restez bien jusqu'à la fin Car j'ai fait un petit bonus sur ce type Bon visionnage Ne restez pas là Sous-titres par Jérémy Diaz Dernier agent hop fort Charge activée Attention Vous avez le cas Vous avez le cas Surcharge Surcharge Dernier C'est pas le déliny, mais c'est pas le déliny. C'est parti. 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 Le désamorceur. C'est parti. C'est parti. C'est parti.